Bonjour, je suis Claude Boufflet, je suis de Saint-Maxima et je suis fils et petit-fils de Carrier. Donc dans la pierre, j'y suis depuis toujours. Et j'ai travaillé avec mon père pendant dix ans. Mais ça n'a pas toujours été facile parce que mon père m'imposait un travail difficile. C'était des gens qui faisaient plus de dix heures par jour. Et à l'époque, je travaillais avec eux jusqu'au samedi soir. Après, ça a diminué un peu, mais il fallait faire le maximum d'heures. Le travail de Carrier, c'était un travail difficile qui se faisait avec les bras, comme on pouvait, avec les outils. Oui, on est cassé, on est complètement fatigué. Moi, l'hiver, j'avais les mains tellement gercées par le froid que tous les soirs, je mettais de la pommade dessus et je mettais des chaussettes pour dormir avec. Alors, ce que j'aime dans les carrières souterraines, c'est retrouver les traces d'outils laissées par les carriers de l'époque. Et c'est quelque chose qui me prend là. C'est le témoignage de la vie de ces carriers qui donnait vraiment très fort. Dans la carrière parrain que j'ai aménagée avec Mélanie et l'équipe de la Maison de la Pierre, en me promenant, j'ai retrouvé étonnamment sur le ciel de la carrière le nom de mon grand-père qui a été maire de Saint-Maximin. Et ça, ça m'a beaucoup touché. C'était important pour moi. Je m'appelle Bichu-Claude, je suis le fils de Bichu-Louis qui a pris la carrière de Saint-Va quand il est arrivé en 1929, année de ma naissance. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de haveuse, pas de grue dans la carrière. Et la petite locomotive qui descendait les blocs n'était pas encore décidée. Dès mon jeune âge, on s'amusait, on s'amusait dans la carrière. Et puis j'y ai vu, moi, les modifications qui ont été apportées au fur et à mesure des années. J'ai connu, moi, le début de l'extraction de la pierre à Saint-Va. J'ai connu l'exécution des blocs de pierre qui faisaient une moyenne de 10 tonnes. Ils taillaient le bloc, ils taillaient des deux côtés. Il y a la lance avec le bout qui était aiguisé pour tailler la pierre. Ces blocs de pierre étaient mis sur des wagonnets en bois, de gros wagonnets plats en bois, et descendus sur le quai de Saint-Va pour atteindre la gare de Cramoisie. Et ensuite, le transport de ces blocs de pierre se sont faits surtout par camions. Je me souviens, j'étais encore tout jeune, mais on pratiquait des essais avec les aveuses. Cette mode d'extraction, c'est mon père qui a, à cette époque-là, juste avant la guerre, avant 40, qui avait lancé l'extraction de la pierre par des aveuses. Il leur a fallu des mois pour arriver à des résultats. Finalement, la aveuse a permis de multiplier par 3, 4, 5 fois l'extraction des blocs de pierre. Bonjour, Manuel Carrara, champignoniste et fils-petit-fils de champignoniste. J'ai exercé cette profession pendant 20 ans sur Rousselois et d'autres carrières. C'était une entreprise familiale. Parce que je me rappelle, quand j'étais... Parce que moi, déjà enfant, j'allais aussi à la champignonnière. Et je me souviens qu'il y avait déjà beaucoup de gens du village qui travaillaient. À cette époque-là, même les personnes qui n'avaient pas forcément de diplôme, ils trouvaient un travail. Surtout sur Rousselois, c'était un petit village. Donc il y avait beaucoup de familles où les enfants, les fils, enfin pratiquement toutes les familles venaient travailler à la champignonnière. Moi, j'allais là-bas, je ramassais ce que les cueilleurs laissaient sur place. Ou alors je faisais le porteur d'eau. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas trop inonder les meules quand il fallait arroser. Donc moi, je portais les arrosoirs. Et j'amenais les arrosoirs au mouilleur. On appelait ça le mouilleur, celui qui arrosait. C'était quand même un métier assez difficile. Il ne faut pas oublier qu'on est baissé toute la journée. Donc les cueilleurs, eux, étaient toujours baissés. On avait une lampe. Au début, on travaillait avec la lampe à carbure. Du temps que mon grand-père, moi, j'avais ma lampe tous les matins. Les cueilleurs préparaient leurs lampes à carbure. Pour certains, c'était la main d'oeuvre, c'était les lampes à crochet. Nous, c'était les lampes à manches. On ne travaillait qu'avec ça. Je n'ai jamais oublié son briquet. Comme mon père disait, toujours le briquet. Parce que si la lampe, elle s'éteint au fond de la cave, c'est fini. Et au fur et à mesure, on s'est modernisés. Ensuite, on est passé aux lampes de mineurs, avec la batterie. Et nous, à la fin, vraiment à la fin, on avait modernisé les champignolaires. C'est-à-dire qu'on a mis l'éclairage dans toutes les galèques. Par secteur, évidemment. Et ça simplifiait le travail aussi pour tout le monde. Oui, ce rousselois, j'ai connu aussi Robert. Enfin, il s'appelait Robert Gaudelet. Je peux lui donner son nom parce que c'est quelqu'un qu'on aimait bien dans la famille. Parce qu'il venait chez mon arrière-grand-mère. Et lui, il habitait dans une habitation troglodytique, sous le cimetière. Et moi, quand je me rappelle, j'étais petit, j'avais peur. J'ai dit, il habite sous le cimetière. Dans ma tête, j'imaginais les cercueils qui arrivaient dans son habitation. Et dans cette habitation, je sais, quand on rentrait, ça sentait une odeur forte de brûlé, du poêle. Je ne sais pas si c'était le poêle à bois qui sentait comme ça. Et je me souviens, il y avait le poêle, il n'y avait qu'un tuyau. Et tout était noir à côté. On se demandait comment on les faisait pour respirer. Je sais qu'il y avait une petite entrée. Je me rappelle un peu. Il devait y avoir un pavé qui était une espèce de dallage qui était propre. Et ensuite, il n'y avait rien. Il y avait juste une table. Je ne sais même pas s'il y avait l'électricité. Et derrière, il y avait son lit. Et on se disait, je me dis maintenant que des personnes pouvaient vivre comme ça. À l'époque, on disait, oui, c'est le gars qui habite sous le cimetière. Bonjour, je suis Jean-Louis Marpillat. Je suis le président de Rocamatte. Rocamatte est un des principaux producteurs de pierres naturelles en France. Et en particulier dans le sud de l'Oise. Et nous sommes très attachés à ce territoire. puisque la famille Sivet, qui est une des familles qui a créé l'activité que nous représentons aujourd'hui, était originaire de Saint-Maximin et avait le château de Saint-Maximin à l'époque, puisqu'il y avait des maîtres carriers comme il y avait des maîtres de forge dans d'autres régions. La diversité des matériaux extraits dans les gisements du Sud-Crayoua ont permis à la fois de construire des édifices prestigieux, comme le château de Chantilly, comme l'abbatiale de Saint-Leu, mais aussi tout le bâti local qui, lui, était fait avec les pierres les moins nobles du gisement. Et c'est comme ça qu'on retrouve des murs d'enceinte ou des murs de clôture en moellon maçonné ou des villas et des maisons de village qui sont, elles, en matériaux déjà un peu plus ouvragés. L'apogée de la pierre de construction du Sud de l'Oise, c'est depuis la reconstruction de Paris par le baron Haussmann jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est à cette époque-là que des centaines de milliers de mètres cubes de pierres de l'Oise sont partis par voie d'eau pour aller construire le Paris que l'on connaît. Ensuite, le marché de la pierre a commencé à décliner, puisque dès les années 1920, le béton, et en particulier le béton armé, est apparu. Ce qui veut dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, s'est posé la question de savoir comment en allait reconstruire la France. Donc, il y avait la possibilité de la reconstruire en béton ou de la reconstruire en pierre. La pierre a perdu cette bataille et c'est le béton et le béton armé qui a reconstruit la France. Aujourd'hui, les pierres retrouvent un renouveau. La pierre est de nouveau utilisée en région parisienne pour les constructions neuves. Nous fournissons aussi beaucoup de pierres assez brutes qui vont être retravaillées par les artisans locaux pour la restauration du bâti ancien ou, je dirais, des constructions neuves dans la continuité de ce bâti ancien. On fournit aussi, au départ du sud de l'Oise, beaucoup de matériaux pour la restauration des monuments historiques. Notre-Dame de Paris a été construite en lutétien, c'est-à-dire une variété de calcaires qui se trouve dans le sous-sol, même de Paris, très proche de la cathédrale à l'époque et qui, aujourd'hui, doit être recherchée soit dans la région de l'Oise, soit dans les départements limitrophes. Mais très certainement que toute la pierre de restauration de Notre-Dame proviendra de Saint-Maximin, Saint-Val-et-Mélo ou Nogent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501